C'est un appel qui se voulait consensuel, lancé par les présidents de l'Assemblée et du Sénat dans le Figaro hier soir. Un sursaut s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résigneront jamais à la fatalité des haines. C'est pourquoi nous appelons dimanche après-midi à une grande marche civique, une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Une marche à laquelle s'empresse de se joindre la droite, et l'extrême droite, quelques minutes à peine après l'apparution du texte. Bien sûr, j'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront, et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche. Le Rassemblement National dans le cortège, alors que son fondateur Jean-Marie Le Pen a été condamné six fois pour des propos antisémites ou négationnistes au sein de la communauté juive, difficile à accepter. Vraiment, je ne me réjouis pas à l'idée de marcher aux côtés de partis politiques qui nourrissent depuis des années, qui sont pétris ou qui ont fait grandir la haine d'une manière ou d'une autre, ou qui l'ont alimenté. Je crois aujourd'hui que c'est les citoyens qui doivent marcher. Je ne voudrais pas que ce soit une récupération de quiconque. Au Rassemblement National, on assure avoir fait table rase de ce passé. Pourtant, il y a quelques jours seulement, le tout jeune patron du parti avait bien du mal à se défaire d'un certain héritage. Jean-Marie Le Pen, pour vous, vous n'êtes pas antisémite ou n'est pas antisémite ? Non mais je ne suis pas juge, monsieur Duhamel. Les juges ont parlé, puisqu'il a été condamné. Les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent parfaitement le sens de mon message et qui savent aujourd'hui que le Rassemblement National est, à mon sens et au sens de beaucoup, un bouclier pour les Juifs de France face à l'antisémitisme. En prenant les devants, en tout cas, le RN s'est placé au centre du jeu. Pour les autres partis, au fil des heures, la question n'est plus d'aller marcher ou non contre l'antisémitisme, mais de s'afficher ou non dans le même cortège que les élus d'extrême droite. Embarras jusqu'au sommet de l'État et allusion à mot couvert cet après-midi du président de la République. Les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des Juifs, en refusant cela même, de condamner clairement leur position passée et tous les mots définitifs d'hier. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme. A gauche, le sujet creuse un peu plus encore les déchirures déjà à l'œuvre. Au sein même de la France insoumise, plusieurs voix dissidentes ont d'abord salué l'idée de cette marche, comme la députée tout juste mise en retrait du groupe LFI à l'Assemblée, Raquel Garrido. Moi je pense que c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe quand on constate cette recrudescence des actes racistes et des actes antisémites, de se dire, nous les Français, on va se manifester, c'est une bonne chose. Mais finalement les insoumis n'y participeront pas, le chef en a décidé ainsi. Jean-Luc Mélenchon s'insurge sur les réseaux sociaux de la présence du RN et de l'absence de demande par la France d'un cessez-le-feu à Gaza. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. LFI devient donc le seul parti à s'exclure de cette marche. PS, Vert et Communiste défileront, séparément du RN, mais seront là, sans discussion. C'est fini, on a coupé avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES est enterrée, c'est terminé. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de rassembler les Français contre l'antisémitisme, contre le racisme, pour un cessez-le-feu. Une union nationale bien difficile à trouver. L'exécutif donnera-t-il l'exemple ? La Première ministre participera à la marche dimanche. Le président de la République réserve encore sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada